Je ne comprends pas que ces gens qui ont la chance d'être en vie n'aient en revanche pas la chance de pouvoir en profiter autant que nous parce qu'ils ne sont pas nés forcément au bon endroit. Ces enfants en fait ils sont gravement gravement sous-alimentés et du coup ils souffrent de malnutrition sévère aiguë qui est la pire forme de malnutrition qui soit et en fait leur système vital tourne au ralenti du coup potentiellement il chope aussi beaucoup plus facilement des maladies et tout peut aller très vite, ils peuvent très rapidement mourir s'ils ne sont pas pris en charge. Les enfants sont classés en fonction de l'ordre de gravité dans lequel ils sont en arrivant et puis après des médecins s'occupent d'eux, leur donnent des suppléments alimentaires, checkent leur état de santé au fur et à mesure des jours qui passent et puis surtout s'il y a une crise ou un arrêt respiratoire, ils sont là pour réagir immédiatement et empêcher que le pire se produise. On n'est pas sur une action vaine, il y a réellement des enfants qui seraient morts sans ces personnes-là et qui aujourd'hui s'en sortent au bout de quelques semaines et après ont suivi sur d'autres encore échelles mais c'est un travail qui est on ne peut plus concret et c'est ça qui m'a réellement marqué c'est que pour une fois, c'est que réellement en quelques semaines, des choses changent. La malnutrition sévère aiguë est encore responsable d'environ 35% des décès des moins de 5 ans dans le monde. C'est assez incroyable surtout dans nos sociétés occidentales où on est habitué à des problèmes qui sont tout autres de se dire qu'en 2018 dans certaines parties du monde et notamment en Afrique, des enfants, des hommes tout court meurent de faim en 2018 alors que de notre côté on a la technologie qui va à une vitesse impressionnante, on trouve des solutions à énormément de problèmes complexes mais ne pas être capable de se nourrir qui est quelque chose de basique est encore un problème dans certaines parties du monde. On pense surtout qu'à notre échelle individuelle on ne peut rien faire, que partager n'aura réellement pas beaucoup d'impact mais c'est complètement faux. Vous avez plus d'influence à vous seul que vos parents, vos grands-parents et toute votre famille avant réunie n'a jamais eu grâce aux réseaux sociaux. Un simple partage c'est participer à faire comprendre et à sensibiliser sur tout ce qui se passe ici.